Rappelons d'abord que la bactérie est une cellule de type prokaryote. Par conséquent, son matériel génétique est libre dans le cytoplasme, puisque dépourvu d'enveloppes nucléaires. Toute bactérie possède au moins un chromosome, qui, associé à des protéines, constitue l'appareil nucléaire, dont je parlerai dans une première partie. De nombreuses bactéries possèdent en plus des plasmides et des éléments génétiques mobiles. Ils feront l'objet d'une deuxième partie dans cette vidéo. Le chromosome bactérien est constitué d'un brin d'ADN, acide désoxyribonucléique, bicaténaire, sur-enroulé, généralement circulaire, associé à des protéines basiques. Juste avant la division cellulaire, la réplication de cet ADN démarre au niveau de l'origine de réplication et génère deux copies identiques. Ces deux chromosomes seront ensuite répartis entre les deux cellules filles au cours de la fission binaire. La plupart des prokaryotes se reproduisent de manière asexuée et sont haploïdes, ce qui signifie qu'une seule copie de chaque gène est présente. Voyons maintenant les particularités de ce chromosome bactérien. Tout d'abord, certains prokaryotes contiennent jusqu'à 4 chromosomes linéaires ou circulaires de taille inégale. Par exemple, chez l'espèce Vibrio cholerae, les sérotypes responsables du choléra contiennent deux chromosomes circulaires. L'un de ces chromosomes contient les gènes impliqués dans le métabolisme et la virulence, tandis que l'autre contient les gènes essentiels restants. La taille de ce chromosome diffère selon les genres, les espèces et même les souches. Par exemple, le chromosome d'Echerichia coli comprend environ 4700 kilopères de base. Il mesure plus d'un mètre une fois relâché contre deux mètres chez l'homme. Le chromosome bactérien se trouve dans une petite région du cytoplasme appelée le nucléoïde. Il est super enroulé autour de tétramères de la protéine de type histone HU. Chez les bactéries en phase stationnaire, le degré de condensation du chromosome est maximal. En revanche, chez les bactéries en croissance, toute portion d'ADN momentanément active, c'est-à-dire exprimée, est relâchée afin que les enzymes s'y positionnent. Le chromosome bactérien porte au moins toute l'information génétique nécessaire à la vie et à la reproduction de la bactérie. Le chromosome de l'espèce bactérienne Echerichia coli a été complètement séquencé en 2002. Il comprend environ 4300 gènes. Par comparaison, le génome d'Homo sapiens, lui aussi séquencé en 2002, comprend environ 30 000 gènes. Comme chez la cellule eucaryote, toute la séquence d'ADN du chromosome n'est pas codante, c'est-à-dire ne sera pas exprimée en protéines. Chez les bactéries, les séquences non codantes représentent en moyenne 12% du génome, contre plus de 98% du matériel génétique chez les eucaryotes. De plus, contrairement au chromosome eucaryote, la plupart des génomes prokaryotes sont organisés en opérons polycystroniques. Un opérons est un ensemble de gènes contigus dépendant d'un même promoteur et codant des protéines impliquées dans une seule tâche, comme par exemple la dégradation d'un glucide ou la synthèse d'un acide aminé. Voici des petits rappels sommaires sur l'expression génétique. C'est une présence d'ADN susceptible d'être transcrite en un ARN, acide ribonucléique. Cet ARN peut être directement fonctionnel, c'est le cas pour les ARN ribosomiques ou les ARN de transfert. Ou bien il peut être traduit en une protéine, et dans ce cas on l'appelle l'ARN messager. Chez une bactérie, les protéines synthétisées par traduction des ARN messager peuvent être des protéines de structure, qui entrent dans la composition de la membrane plasmique, de la paroi, des ribosomes, des flagelles, des protéines impliquées dans son interaction avec d'autres bactéries, ce que nous verrons avec le quorum sensing dans une vidéo future, ou encore bien entendu les nombreux enzymes qui accélèrent toutes ses réactions métaboliques, et n'oublions pas les protéines régulatrices qui lui permettent de s'adapter constamment à son environnement. Un gène commence toujours par une région de contrôle qui comprend le promoteur et un ou plusieurs opérateurs, suivi d'une séquence codante, encore appelée gène de structure, et se termine par une séquence appelée le terminateur. Le promoteur permet l'initiation de la transcription. En effet, une ARN polymérase se fixe initialement sur le promoteur du gène, ce qui entraîne l'ouverture des deux brins d'ADN. Cet enzyme peut alors démarrer la transcription de la séquence codante. L'ARN polymérase se déplace donc sur le brin codant afin de le transcrire en un ARN messager. Cette étape est appelée élongation. Lorsque l'ARN polymérase arrive au niveau du terminateur, elle se détache du brin et c'est la fin de la transcription. Chez les bactéries, étant donné qu'il n'y a pas d'enveloppe nucléaire, la traduction de l'ARN messager peut démarrer même si la transcription n'est pas achevée. Des ribosomes se positionnent sur le codon d'initiation de l'ARN messager et synthétisent la protéine selon les règles du code génétique. Lorsqu'ils arrivent au codon stop, la traduction cesse car le ribosome se détache de l'ARN messager. Chez les prokaryotes, certains gènes sont regroupés et forment un opéron sous le contrôle d'un promoteur unique. Les gènes d'un opéron sont appelés cistrons et codent pour des protéines intervenant dans la même voie métabolique. Comme on le voit sur ce schéma, l'ARN polymérase synthétisera un ARN messager polycystronique qui sera ensuite traduit en deux protéines distinctes. Par exemple, l'opéron lactose regroupe trois gènes codant pour les protéines intervenant dans la dégradation du lactose chez les bactéries. En particulier, l'un d'entre eux code pour la bêta-galactoside perméase, protéine de transport membranaire qui permet l'entrée du lactose dans la bactérie. Un autre code pour la bêta-galactosidase, enzyme qui catalyse la dégradation du lactose en glucose et galactose. Cet opéron est transcrit uniquement en présence de lactose et à condition que le milieu soit dépourvu de glucides simples comme le glucose.